Bonjour à tous, c'est Grégory. Alors aujourd'hui je vais vous parler de management, je vais vous parler d'une des clés pour travailler sa posture de patron et se faire respecter par son équipe. Alors le management a été mon point faible pendant de nombreuses années, je ne m'en cache pas. Si vous me suivez sur mon blog, vous savez que j'ai commencé jeune, c'est pour ça que ça a été mon point faible. C'est un axe que je travaille sans cesse, que je corrige au fil des ans. Finalement, j'ai rencontré tout type de collaborateurs, j'ai vécu des situations qui m'ont fait remettre en question mon travail, ma personne. Je me suis demandé parfois si j'étais vraiment fait pour ce métier. Vraiment des situations où je me suis dit, est-ce que je suis capable de l'idée d'équipe, est-ce que j'ai assez d'aplomb pour que mes collaborateurs me respectent ? Et à mes débuts, la réponse était clairement non. Quand j'ai eu mon premier restaurant, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Je vous passe les détails. Imaginez juste le pire du pire, surtout au point de vue management. Du coup, l'équipe était en roue libre. Et imaginez le pire aussi qu'il puisse se passer si une équipe est en roue libre et qu'il n'y a personne pour les cadrer. Résultat, j'ai fermé au bout d'un an d'exploitation. Et après cette fermeture, j'ai été bosser chez les autres. J'ai fait beaucoup de maisons différentes, de styles de restauration différents, avec des patrons complètement différents, avec des styles de management différents, des managers différents, etc. Et j'ai énormément appris, ça m'a ouvert les yeux, en fait, le terrain est la meilleure des écoles. C'est bien connu. Et comme je vous le disais, j'ai rencontré des patrons et des managers extraordinaires. Et la première clé, en fait, qu'ils m'ont transmise, que j'ai saisie au vol, est vraiment toute bête. C'est de montrer l'exemple. Un patron de restaurant ou un manager qui montre l'exemple, donne envie naturellement à son équipe de donner le meilleur d'eux-mêmes et de se dépasser. Voilà. Donc, c'est vraiment au patron de créer la cohésion et la dynamique de groupe, puisqu'en fait, il est le leader du restaurant. Et pour moi, les patrons que j'ai pu admirer le plus sont des personnes qui ne parlaient pas beaucoup, mais qui agissaient. Et j'en ai déduit que, montré l'exemple, c'est transmettre ces valeurs, non pas par la parole, mais par les actes, et surtout donner un sens à l'action. C'est vrai, c'est important d'être ponctuel le matin, mais il y a bien une raison. Même si on est patron de restaurant, on a le droit d'arriver à l'heure qu'on veut. Mais c'est important, par exemple, la ponctualité, c'est vraiment un des axes les plus importants pour amorcer le respect de son équipe. Et puis, ça va bien plus loin que ça. En fait, il n'y a pas de honte à se remonter les manches. Il n'y a pas de honte à faire une mise en place quand on est patron. Il n'y a pas de honte à faire du nettoyage. Bien au contraire, vraiment le fait de se remonter les manches, comme je disais, renforce naturellement une exemplarité de leader. Et surtout, va stimuler l'autonomie de ses collaborateurs. La dernière fois, je voyais mon associé, Étienne, qui, on a fait des travaux au restaurant. Je vous montrerai, on a installé un rôtissoir et donc on a mis du carrelage métro sur tout le bar et on a quand même ouvert. Donc, les ouvriers arrivaient le matin, ils faisaient leurs travaux et boum, on nettoyait juste avant le service pour accueillir les premiers clients parce qu'on ne voulait pas fermer, on ne voulait pas perdre du chiffre d'affaires. Et je voyais certains collaborateurs qui étaient en train, il y avait du plat par terre, enfin de la poussière, comme on a une résine noire, ça se voyait. Et voilà, ils marchaient dessus, ils avaient déjà passé la serpillère, donc ils n'allaient pas la passer une deuxième fois. Et j'ai vu Étienne, donc, s'agenouiller par terre, alors qu'il a beaucoup de restaurants, que ça fait longtemps qu'il est dans le métier, que ça fait, voilà, et qu'il n'est pas, c'est pas son boulot de faire du nettoyage. Prendre des litos et commencer à nettoyer à la main tout le sol. Et les autres, en fait, sont, on regardait ça, la salle a regardé ça et tout de suite, ici, il n'aura pas dit de le faire. Alors, c'est lui qui m'a donné l'idée de cette vidéo, il l'a fait, il l'a fait devant eux et tout le monde a suivi. Voilà, et ça, c'était vraiment un très bon exemple. Donc, la règle d'or est vraiment de respecter vous-même les impératifs que vous fixez à votre équipe et de faire toujours concorder son discours et ses actes. Alors, bien sûr, certains se diront que ce conseil est une vérité de la païsse, mais tout dépend de son caractère, tout dépend de sa personnalité, tout dépend de ses expériences professionnelles. Chez certains, manager une équipe, c'est tout à fait naturel, c'est en soi, mais en fait, pas pour moi. Ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais, c'est un apprentissage continu. Donc, je vous donne ce conseil car il m'a permis de comprendre naturellement quel était mon rôle dans un restaurant et la responsabilité que j'avais envers mes collaborateurs et l'entreprise surtout pour laquelle je travaillais. Alors, ce que je viens de vous dire est assez personnel, c'est l'anecdote d'Étienne qui m'a tout de suite donné envie de faire une vidéo sur montrer l'exemple, mais c'est quand même un point très important. Il vous semblera un peu farfelu pour certains si vous maîtrisez bien le sujet, mais pas pour d'autres. Moi, en tout cas, ça m'a parlé. Et si vous êtes un peu dans la même situation que moi il y a quelques années, que vous vous sentez complètement débordé par votre équipe, j'ai écrit un e-book à ce sujet. Alors, cette vidéo, je ne voulais pas en faire une vidéo de vente, mais j'en profite parce qu'il vient de sortir. J'ai mis vraiment du temps à le publier parce que c'est un e-book que j'ai rectifié, rectifié, rectifié parce que je voulais être certain d'être légitime à vous donner de l'information. Donc, c'est un condensé d'expérience terrain que j'ai eu depuis dix ans et ça touche un peu vraiment. C'est assez profond ce que j'ai écrit. Ce n'est pas que des techniques, c'est aussi une façon de penser, c'est aussi toute une attitude. J'avais très peur de le sortir, ce livre, parce que quand on écrit ce genre de choses, finalement, on donne de soi. Et bon, voilà, maintenant, je n'ai plus peur. Je fais assez de vidéos, j'ai écrit assez d'articles pour, voilà, si vous aimez bien mieux, si vous n'aimez pas, tant pis. De toute façon, moi, je l'ai fait comme je voulais le faire. Donc, si vous achetez l'e-book et qu'il vous a plu, ça me ferait vraiment plaisir que vous m'envoyiez un petit commentaire sur mon site ou que vous commentiez cette vidéo. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que si vous voulez continuer à bavarder avec moi, allez-y, commentez sur YouTube ou sur Facebook ou sinon, venez me rejoindre sur Génération Restaurateur, qui est mon groupe d'entraide sur Facebook. On est de plus en plus nombreux. Il n'y a que des restaurateurs. Il n'y a aucun prestataire, aucune start-up, etc. C'est vraiment que des restaurateurs en place ou des futurs restaurateurs. Et ce qui est vraiment bien, c'est que les restaurateurs en place donnent des conseils aux futurs restaurateurs. Et parfois, les futurs restaurateurs donnent des bonnes idées aux restaurateurs déjà en activité. Donc, c'est vraiment un groupe très intéressant. Et voilà. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite sur restaurateur-restaurateur.com. Ciao ! Ciao ! Ciao !